Salut Id. Comment ça s'est passé en classe aujourd'hui ? Salut Flora. Hmm, pas très bien en fait. Je n'ai pas vraiment compris ce que le prof expliquait en physique. Ah mince, c'est embêtant. Qu'est-ce qui t'a posé problème ? On parlait des lois de Newton et de leurs applications, mais j'ai eu du mal à saisir certains concepts. Je vois. Les lois de Newton peuvent être un peu difficiles à comprendre au début. Mais ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. On pourrait se retrouver ce week-end et passer en revue tout ce que tu n'as pas compris. Vraiment, tu serais prête à sacrifier ton temps libre pour m'expliquer ça ? Bien sûr. On est amis, non ? Et puis, j'ai bien compris la matière en classe aujourd'hui, donc je suis sûre que je peux t'aider à comprendre aussi. C'est vraiment gentil de ta part, Flora. Merci beaucoup. De rien, Id. C'est ça, les amis sont là pour se soutenir. Et puis, on se débrouille mieux quand on travaille ensemble. Oui, c'est vrai, on a toujours été une bonne équipe. Merci encore, Flora, tu es vraiment une amie formidable. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Allez, ne t'en fais pas trop. On va régler ça ce week-end, et tu verras, tout ira bien. D'accord, je te fais confiance. Merci encore, Flora, tu es la meilleure. Ah, de rien, Id. Allons-y maintenant, on a des devoirs à faire et un week-end à planifier. Merci encore pour ton aide que tu as proposée. Tu es ma meilleure amie. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Tout le monde se moque de toi au lycée. Car tu t'es habillée comme une grand-mère. C'est parce que tu es mon amie que je te dis. Mais c'est pas moi qui achète mes habits. C'est ma mère. Ma copine ta mère t'achète les habits à 15 ans. Tu n'es plus une petite fille. Moi j'ai 15 ans et ma mère me donne l'argent et j'achète mes habits moi-même. Nous sommes encore jeunes et on doit s'habiller à la mode. Je ne porte que les habits de marque et c'est la raison pour laquelle tous les garçons de la classe me draguent. Essaye de t'habiller à la mode. Tu n'es pas une grande mère. Ne pleure pas ma copine. C'est pas une insulte. Je veux juste que tu sois comme nous les gens de ton âge en portant aussi les habits de marque comme nous. Dis juste à ta mère de te donner l'argent pour que tu achètes tes habits seul comme nous. D'accord. Merci ma copine. C'est bien comme tu as compris. J'avais peur que tu allais te fâcher. Je suis presque arrivée chez moi. On se prend demain ma puce. A demain Yves. Comment était ta journée mon enfant ? Tout le monde se moque de moi au lycée maman. Mais pourquoi ma fille ? Tous mes amis au lycée ne portent que les habits de marque mais moi je m'habille comme une grand-mère. Tous mes amis achètent eux-mêmes leurs habits mais c'est toi qui achètes toujours mes habits. Tu n'as que 15 ans ma chérie. C'est normal que j'achète encore tes habits. Non maman. Mes amis aussi ont 15 ans mais ils achètent eux-mêmes leurs habits. J'aimerais être à la mode maman. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi acheter mes habits moi-même. Je veux aussi porter les habits de marque comme mes camarades de classe. Maman, tu n'as pas vraiment de goût en matière de mode. Je veux m'habiller comme les autres filles de mon âge. Ce qui compte vraiment, ce sont tes études et ta personnalité, pas les marques que tu portes. Au lieu de te concentrer sur ton habillement, concentre-toi sur tes études. Je vais toujours acheter tes habits et je n'achèterai pas les habits à la mode. Quand tu seras majeur, tu vas porter ce que tu voudras, mais pour l'instant tu dois porter ce que je vais acheter. Je ne comprends pas les enfants d'aujourd'hui. Au lieu de se concentrer sur ses études, elle se concentre sur ce que ses camarades de classe pensent d'elle. Je suis ta mère et c'est moi qui commande dans cette maison. Quand tu auras ta propre maison, tu feras ce que tu voudras. Pourquoi tu fixes autant cet habit mon amie ? Laisse-moi comme ça mon amie. C'est à cause de ma fille. Qu'a-t-elle faire ? Elle est rentrée hier toute triste. Elle disait qu'elle était triste car elle est moquée par ses amis au lycée parce qu'elle ne porte pas les habits de marque. Qu'elle ne veut plus que je l'achète les habits, car j'ai le goût des grandes mères. Je ne comprends pas cette jeunesse. Ils sont beaucoup concentrés sur le paraître au lieu de se concentrer sur leurs avenirs. De toutes les façons je ne peux pas accepter ça. Elle va porter les vêtements que je lui achète. De quoi rires-tu ? Désolé mon amie, les temps ont changé. Tu dois comprendre que ton époque n'est plus celle d'aujourd'hui. Habit de marque ne veut pas dire que ton enfant ne pense pas à son avenir ? C'est juste pour lui faire plaisir et lui faire fondre dans la masse. Il ne faut surtout pas qu'elle se sente différente et frustrée. Vous n'êtes pas de la même génération. Fais plaisir à ta fille ma belle, sinon elle va se sentir frustrée. J'ai compris ma belle, je vais acheter le t-shirt noir qui est dans la vitrine de l'autre côté de la route. C'est plutôt joli, elle sera super content. Je l'ai beaucoup grondé hier, elle doit mal se sentir. Ma fille, j'ai une surprise pour toi. Je t'ai acheté un t-shirt de marque. J'espère qu'elle te plaira. Désolée de t'avoir mal parlé. C'est juste que je suis de l'ancienne époque. Tiens voici ton t-shirt. Merci beaucoup maman. Tu es la meilleure maman au monde. Je vais aller à l'école avec demain. Je t'aime maman. Je t'aime aussi ma fille. Désormais je te donnerai ton âge et tu feras toi-même tes achats. J'ai remarqué quelque chose ces deux derniers mois ma chérie. On ne prie plus ensemble comme avant, et on ne va plus à l'église le dimanche. Vraiment ? Je n'avais même pas réalisé. Oui, ça m'inquiète un peu. On a toujours trouvé de la force et du réconfort dans la prière et dans notre foi. Je pense qu'il est important de revenir à ses habitudes. Tu as raison, maman. Je suis désolée, je vais faire en sorte qu'on reprenne nos prières et qu'on assiste à la messe régulièrement. Merci ma chérie. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça. Allons ensemble à l'église ce dimanche. D'accord, maman. Je suis prête à recommencer. Je vais aller me coucher maman. Bonne nuit. Bonne nuit ma chérie. Oh, ton t-shirt est super joli mon ami. Merci ma belle. C'est ma mère qui me a offert. Ta mère. Silence dans la salle. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant des mathématiques. Nous allons revoir les équations quadratiques que nous avons abordées la semaine dernière. Qui peut me rappeler ce qu'est une équation quadratique ? C'est une équation qui a un terme quadratique, madame. Exactement. Maintenant, prenons un exemple simple pour nous remettre dans le bain. Si je vous dis que x au carré plus 3x moins 4 égale 0, comment pourrions-nous résoudre cette équation ? Flora répond à cette question. Quelle question madame ? Je ne sais pas de quoi vous parler. Vous êtes venue en classe regarder votre habit ? Depuis je vous observe et vous êtes en train d'admirer votre habit. Il répond. On peut utiliser la méthode de factorisation. Exactement. Vous êtes sur la bonne voie. Prenons le temps de travailler ensemble sur quelques exercices pour bien comprendre cette méthode. Je vais vous donner quelques exercices à faire comme devoir pour ce soir. Vous pourrez les compléter à la maison et nous les corrigerons ensemble demain en classe. Assurez-vous de bien comprendre chaque étape et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bon travail et à demain. J'aime ton tee-shirt. Il est super stylé. Il a l'air vraiment cool. J'aime bien le design et la couleur. Merci ma belle. Depuis que j'ai porté ce tee-shirt, je me sens comme une princesse. J'étais déconcentrée pendant tout le cours, j'avais l'impression que mon esprit était ailleurs. Cette fois-ci c'est moi qui aura besoin de ton aide. J'aimerais bien que tu m'expliques ce que madame Fanta expliquait. Il n'y a pas de soucis ma belle. Bienvenue dans le monde de la mode. Merci. Je suis une princesse. La princesse Yvie. Mais tu ne t'appelles pas Yvie. C'est vrai. C'est juste venir dans ma tête comme ça. Bref, je dois rentrer. On se prend demain au lycée. D'accord. A demain Flora. Comment s'est passée ta journée à l'école, ma chérie ? Très bien, maman. Merci beaucoup pour le tee-shirt de marque que tu m'as acheté. Je l'adore. Je suis contente que ça te plaît, ma chérie. Tu mérites d'avoir de jolis vêtements. Tu sais, quand je le porte, je me sens comme une princesse. Je veux même qu'on m'appelle désormais la princesse Yvie. C'est normal, ma chérie. Tu es une princesse. Mais tu ne t'appelles pas Yvie. Tu t'appelles Flora. Bref, va te reposer après tu te lèves et fais tes devoirs. D'accord, maman. Cette nuit, c'était tellement étrange. J'ai l'impression de n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. Et cette sensation, comme si quelqu'un d'autre était là, avec moi, dans ma chambre sombre. Mais ça n'a aucun sens. Je dois juste être épuisée. J'ai même eu l'impression d'avoir reçu plusieurs gifles. Je n'ai vraiment aucune envie d'aller à l'école aujourd'hui. Bonjour, ma fille. Que fais-tu encore sur ton lit ? Il est déjà 8 heures. Désolée, maman. J'ai oublié de mettre le réveil hier soir. Je me dépêche et m'apprête pour aller au lycée. D'accord, ma chérie. Bonjour, tout le monde. Commençons par la définition de la physique. La physique est l'étude des interactions fondamentales de la matière et de l'énergie dans l'univers. Mademoiselle Flora, arrêtez de dormir pendant mon cours. Sinon je vais être obligé de vous mettre dehors. La première loi de Newton peut sembler simple, mais elle est cruciale pour comprendre le mouvement des objets. Par exemple. Un objet en mouvement reste en mouvement, et un objet au repos reste au repos, à moins qu'une force n'ait nagi sur lui. Cela devrait les aider à visualiser. Mademoiselle Flora, mettez-vous dehors. Vous n'êtes pas venue à mon cours dormir. Mais madame... C'est comment ma copine ? N'as-tu pas dormi la nuit ? Pourquoi étais-tu si fatiguée en cours ? Je ne sais vraiment pas. J'ai pas très bien dormi la nuit. Il faut que tu rentres te reposer. Le monsieur qui est juste à côté de toi est tellement bizarre. De quel monsieur parles-tu ? Nous ne sommes que deux ici. Sérieux ? Mais je vois un monsieur à côté de toi. Tu dois juste être fatiguée. Il faut que tu rentres te reposer. Tu as raison ma belle. On se prend demain. Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un à cause de hide. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi est-ce que je vois des choses que personne d'autre ne voit ? Suis-je en train de devenir folle ? Je dois rester calme. Peut-être que c'est juste le stress qui me joue des tours. Au respire, tout va bien se passer. Je vais juste essayer d'ignorer cette présence et me concentrer sur autre chose. Ça va passer, ça doit passer. Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. Tu appartiens à notre royaume. Nous sommes venus te chercher. Tu es la princesse de notre royaume. Je ne vous connais pas. Je n'appartiens à aucun royaume. Seigneur Jésus-Christ, viens-moi en aide. Ma fille, pourquoi es-tu si essoufflée ? Pour rien, maman. J'étais en train de courir, car j'étais pressée de rentrer à la maison me reposer. Je n'ai pas très bien dormi hier, maman. Je comprends, ma fille. Il faut d'abord manger et ensuite tu pars te coucher. Ça te fera du bien. D'accord, maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi est-ce que je vois toutes ces choses étranges ? Peut-être que je devrais en parler à maman, mais... Elle pourrait penser que je suis folle. Je ne veux pas lui faire peur. Mais si je ne dis rien, ça pourrait empirer. Je ne sais pas quoi faire. Et si ça n'arrêtait jamais ? Seigneur Jésus-Christ, viens-moi en aide. Ma chérie, il est temps de se préparer pour aller à l'église. Maman, j'ai prévu un rendez-vous avec mon amylite pour travailler sur notre devoir. Je suis désolé. Mais ma chérie, ça fait si longtemps que nous ne sommes pas allés à l'église. Tu m'avais promis de venir avec moi à l'église ce dimanche. C'est important pour nous. Tu te rappelles de l'importance de rester proche de Dieu, n'est-ce pas ? Oui, maman. Dieu est notre soutien, notre roc. Nous ne devons jamais nous éloigner de lui. Viens, allons à l'église ensemble aujourd'hui. Ça nous fera du bien à toutes les deux. Maman, je viendrai à l'église dimanche prochain. J'ai beaucoup de devoirs à faire avec mon amylite. D'accord ma fille, je vais prier pour nous deux. Mon amy, qu'est-ce qui ne va pas ? Depuis que tu es arrivé, tu es en train de dormir. Même faire un devoir, tu n'as pas fait. Tu sais très bien que demain c'est lundi. Si tu ne fais pas les devoirs, le prof de maths va te mettre dehors. Pourquoi le monsieur qui est à côté de toi se moque de moi ? Quel monsieur ? Moi je ne vois personne. Tu es sûre que ça va. Tu es devenu très bizarre ces derniers temps. Tu vois les gens que personne ne voit. Tu commences à m'inquiéter. Non ça va. Il faut que je rentre. Je dois continuer mes devoirs à la maison. A demain. A demain. Mes chers fidèles, aujourd'hui, je vous exhorte à rester ferme dans la prière, car le diable rôde comme un lion affamé, cherchant qui dévorer. Nous trouvons cette mise en garde dans un Pierre 5 verset 8, où il est écrit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce verset nous rappelle que le diable est actif, qu'il cherche sans cesse à nous éloigner de Dieu et à semer le chaos dans nos vies. Mais la prière est notre rempart, notre bouclier contre ses attaques. En demeurant dans la prière, nous nous plaçons sous la protection divine. Nous permettons à Dieu de combattre pour nous et de nous fortifier dans les moments de tentation et d'épreuve. La prière nous permet de rester connectés à Dieu, de recevoir sa sagesse et sa force pour affronter les défis de la vie. Ne sous-estimons pas le pouvoir de la prière. Elle est notre arme spirituelle la plus puissante. Elle nous permet de résister au diable et de rester ferme dans notre foi. Alors, mes chers frères et sœurs, que notre vie soit caractérisée par la prière constante. Prions sans cesse, en toutes circonstances, sachant que Dieu est avec nous et qu'il nous protège. J'avais l'impression que le pasteur s'adressait indirectement à moi. Ça fait longtemps que nous n'avons pas cherché Dieu. Tout va bien dans nos vies, mais peut-être que nous avons laissé notre relation avec Dieu en second plan. Peut-être que c'est un signe que nous devrions revenir à notre pratique religieuse. Seigneur, je viens à toi avec humilité et repentance dans mon cœur. Je reconnais que j'ai négligé ma relation avec toi, que j'ai laissé ma foi faiblir. Je te demande pardon pour cela. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir mis ma vie occupée et mes préoccupations terrestres avant toi. Je sais que tu es le roc sur lequel je peux toujours compter, même lorsque je m'éloigne de toi. Aide-moi, Seigneur, à revenir à toi avec un cœur ouvert et une foi renouvelée. Guide-moi dans mes pas pour que je puisse te servir avec zèle et dévotion, maintenant et toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Flora est tellement devenue bizarre. Elle passa son temps à dormir en classe. Elle n'arrive plus à être parmi les meilleures en classe. Elle voit des gens que personne ne voit et cela dure trois mois. Je dois prévenir sa maman, car c'est vraiment bizarre venant d'elle. Salut la mère de Flora, je voulais te parler de quelque chose qui me préoccupe concernant Flora. Salut ma fille. Bien sûr. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je ne sais pas comment dire ça, mais Flora semble avoir des difficultés. Elle n'est plus aussi concentrée qu'avant, et elle passe la plupart de son temps à dormir en classe. Il y a autre chose. Flora a aussi des comportements étranges. Parfois, elle semble parler à des gens que personne d'autre ne voit, et elle agit de manière inhabituelle. Oh mon Dieu, je la trouve aussi très bizarre et réservée cette dernière temps. Je l'ai déjà demandé si tout allait bien à plusieurs reprises et elle m'a dit oui. Merci de m'avoir informé ma fille. Je vais parler à Flora dès que possible et voir ce qui ne va pas. D'accord maman. Bonne soirée. Merci ma fille. Flora, il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je vois que quelque chose te tracasse depuis un certain temps maintenant. Tu as beaucoup changé. Même à l'église tu n'y vas plus. Maman, je... Je ne sais pas par où commencer. Depuis environ deux mois, je n'arrive plus à dormir. Et il y a quelque chose d'autre. C'est difficile à expliquer. Prends ton temps, ma chérie. Je suis là pour t'écouter. D'accord. C'est juste que... Ces derniers temps, je sens que des gens me suivent dans la rue. Ils disent qu'ils sont venus me chercher, qu'ils m'attendent dans leur royaume, car je suis leur princesse. Et la nuit, maman, la nuit. Quelqu'un me gifle, mais il n'y a personne d'autre que moi qui le voit. Oh mon Dieu ! Flora, cela semble terrifiant. Pourquoi n'as-tu pas dit quelque chose plus tôt ? J'avais tellement peur de vous inquiéter, maman. J'avais peur que vous ne me croyez pas, que vous pensiez que je suis folle. Oh ma chérie ! Je te crois. Tu n'es pas, Flora. Je suis vraiment désolée que tu aies dû traverser cela seule. Mais je suis reconnaissante que tu aies décidé de m'en parler maintenant. Nous devons trouver une solution ensemble. Merci maman, je me sens tellement soulagée de t'avoir tout dit. Seigneur, nous nous tournons vers toi dans notre moment de besoin. Nous sommes ici pour demander ta protection et ta guidance alors que nous affrontons les défis de la vie. Oui, Seigneur, nous te prions de chasser tout démon qui tente de nuire à ma vie, de troubler mon esprit ou de sommer la confusion dans mon cœur. Nous te demandons aussi, Seigneur, de révéler toute chose cachée qui pourrait causer du tort à ma fille. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres et que la vérité soit révélée. Aide-nous à rester fort dans notre foi, Seigneur, et à ne pas céder à la peur ou au désespoir. Que ton amour et ta puissance nous enveloppent et nous protègent. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies. Nous te faisons confiance pour guider nos pas et pour nous conduire vers la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Je veux que tu te rapproches de Dieu. La prière est la clé de tout dans la vie. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, il nous donne la force, la sagesse et la paix dont nous avons besoin pour surmonter nos épreuves. Tu as raison, maman. Je sais que j'ai besoin de retrouver ma foi et de renforcer ma relation avec Dieu. Je suis contente d'entendre cela, ma chérie. Dieu est toujours là pour nous, prêt à nous écouter et à nous aider. Peu importe ce que tu traverses, tu peux toujours te tourner vers Lui dans la prière. Nous allons prier pour toi et Dieu va nous révéler les choses cachées. Faisons-lui juste confiance, ma chérie. Merci, maman, pour tes paroles d'encouragement. Je vais suivre ton conseil et me rapprocher de Dieu à travers la prière. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as révélé cette nuit. Je comprends la source de mon problème. Je dois le raconter à maman. Maman, il faut que je te parle de quelque chose qui m'est arrivé cette nuit. Bien sûr, ma chérie. Que s'est-il passé ? J'ai eu une vision cette nuit où le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré mon tee-shirt noir que tu avais acheté et m'a dit qu'il était associé à un royaume satanique. Il m'a demandé de le jeter et de le brûler. Je comprends pourquoi ceux qui me suivaient avaient le même tee-shirt que moi. Depuis le jour que j'ai porté ce tee-shirt, ma vie a changé. J'ai commencé à voir des gens que personne ne voyait. Je n'arrivais plus à rien faire de bon. Je passais mon temps à dormir en classe. Je n'ai plus jamais réussi à faire un devoir. Et la passe m'accompagnait tous les jours. Oh mon Dieu, c'est terrifiant. Nous devons faire ce que le Seigneur te demande. Ma chère, c'est un rappel que nous devons toujours faire confiance à Dieu et rester fidèles dans la prière. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5 verset 8, Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tu as raison, maman. Ce verset prend tout son sens maintenant. Nous devons être vigilants et rester près de Dieu, car le diable cherche à nous dévorer dès que nous baissions notre garde. La prière est notre arme contre les attaques du malin. Elle nous garde proches de Dieu et renforce notre foi en lui. Ne cesse jamais de prier, car Dieu est notre refuge et notre protection contre les pièges du diable. Avant de sortir de la maison, prie. Avant d'acheter un habit, Sois attentif à ce qui est écrit dessus et prie pour que Dieu bénisse cet habit avant de le porter. A cette période notre vie alla tellement bien que nous avions abandonné notre vie de prière. Merci maman, pour tes paroles de sagesse et pour ta guidance. Je vais continuer à prier et à faire confiance en Dieu pour me guider à chaque moment de la vie. Le problème ici était ce qui était dessiné sur le t-shirt. Nous n'avons pas pris la peine de regarder ce qui était dessus, ni de prier avant de porter. Tous les habits de marque ne sont pas sataniques, mais nous devons toujours prier sur tout ce qu'on achète avant de les utiliser. Je suis entièrement d'accord avec toi ma puce. Ça fait une semaine que j'ai brûlé ce t-shirt et tout est revenu en ordre dans ma vie. Dieu est merveilleux maman. Il est vraiment merveilleux ma chérie. Rendons-lui grâce. Seigneur, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour te remercier de ta bonté et de ta miséricorde. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta protection et ta délivrance. Nous te rendons grâce pour avoir délivré ma fille des attaques spirituelles auxquelles elle était confrontée. Merci, Seigneur, pour avoir dissipé les ténèbres et illuminé notre chemin. Nous te louons pour ta puissance et ta fidélité qui nous ont guidés à travers cette épreuve. Que ta lumière continue à briller dans nos vies et que nous marchions toujours dans ta vérité. Nous te confions notre avenir entre tes mains, Seigneur, en toute confiance et reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.